et bien bonjour à tous les amis je vais faire une petite vidéo sur la sur la présentation de la nouvelle arme de la 223 alors que je vous ai dit dans les dernières vidéos que j'ai faites c'était la vidéo à loi oui c'est ça c'était la vidéo à loi je vous avais dit que je ne prendrai pas de choix de suivi mais du fait qu'ils ont fait un magnifique pack avec la nouvelle arme 223 et qui avait un chien au fer dont je me suis fait plaisir j'ai pris le pack avec le chien il est là et c'est monstre je vous ai présenté lisa et là je vous présente monstre qui est ici monstre voilà c'est un mal donc voilà donc bon sur cette vidéo je le prendrai pas avec moi comme vous savez moi je veux personne qui me dérange et donc le chien je ne veux pas qu'il vienne avec moi bon malgré tout il a un petit succès il est au niveau 1 j'essaierai de le faire grandir avec vous de faire évoluer dans les prochains jours en vidéo ou sans vidéo peu importe on s'en fout donc j'ai fait une partie ouverte donc que je vais plutôt enlever monstre voilà alors voilà j'ai enlevé monstre comme ça je serai tranquille et donc je vais faire une petite vidéo avec vous donc la 223 la voici alors là cette arme là je dirais que ça ressemble plus à du call of duty là quand même là ils ont fait un peu plus du call of duty bon néanmoins elle est jolie mais ça fait un peu trop call of duty va peut-être falloir se vous vous calmer là sur le sur le call of c'est pas parce que les petits il ya des petits jeunes qui jouent ça call of duty qu'il faut faire des ans de call of duty non c'est pas le but bon néanmoins ça reste un jeu mais bon voilà quoi moi là ça c'est comme si que j'ai joué à call of duty quoi et donc la 9,3 x 62 en chose bien sûr avec son joli camouflage j'ai dit si on a une arme call of duty pourquoi pas prendre la deuxième qui suit hein ça reste à peu près le même que l'amouflage donc autant faire la guerre si on est quand si on est dans call of duty maintenant bon autant le faire et puis voilà bon néanmoins ça reste de la chasse alors je vais marcher tranquillou je vais marcher il ya un peu drame fait chier mais bon c'est la neige alors qu'est ce qu'on peut chasser avec cette arme alors avec cette arme c'est tout simple il ya le dandon il ya le coyote le renard ou le renard arctique c'est tout ce qu'on peut chasser avec cette arme donc le kangourou le dandon le coyote le renard ou le renard arctique c'est tout ce qu'on peut chasser avec cette arme on va pas chasser le lapin ou vous n'allez pas tirer sur un élan avec ça parce que ça va peut-être pas le faire néanmoins son viseur j'aime bien son viseur j'aime bien j'apprécie énormément son viseur j'adore moi ça me plaît bon on va essayer de trouver quelque chose je vais faire un petit ellipse le temps de le temps de trouver quelque chose et puis si j'ai quelque chose et ben je ferai parvenir le tir de la nouvelle 223 néanmoins qui est très jolie petite vidéo avec vous un oui là vous pouvez le voir je suis en partie ouverte je suis en partie ouverte le tableau des scores mais il ya personne pour l'instant avec moi bon c'est pas grave partie ouverte j'espère qu'il y aura un peu plus de monde alors voilà la partie s'appelle renault à 102 et pour ceux qui seront dans la partie et ben je citerai le nom à la fin de la partie ils se verront sur youtube voilà allez moi je vous dis à tout à l'heure les amis les amis ce que si je vais pas faire de rater ce que j'aime magnifique renard qui se pointe et c'est un mal alors ce coup ci faut pas que je la rate mais je l'ai vu il est dans les arbres là je crois mais c'est un mal je peux bien mais c'est un mal Oui, je le vois. Je le vois, je le vois, je le vois, je le vois. Ah, bon Dieu! Voilà, il est là, là. Alors, on va essayer de le tirer en une seule balle. Et ben voilà! Ouf! Et de 1. Et en plus, il allait crier. Non, c'est parfait tout ça. Allez, on va aller prélever ça. Après un raté d'une femelle, après avoir fait fuir un autre honneur, celui-là, il ne m'a pas eu. On va dire que celui-là, il ne m'a pas échappé, quoi. Non, mais oh! Voilà pour la 223. Vous avez pu entendre le bruit. Vous n'avez pu entendre le bruit. Voilà le renard roux. Ouf! Oh la jolie! Oh la 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 la! 79,7! Ouf! C'est, franchement, c'est un beau renard. Franchement, c'est un 10 kilos 2. Franchement, c'est un beau, très beau renard. Oh la la. Est-ce qu'on va faire une petite trophichette? Voilà, allez, une petite trophichette. C'est pas un élan, c'est pas un élan rare. C'est pas un élan rare. Bon allez, un tir à la 9,3 fois 62. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas chassé avec. Pirouette, cacahuète. Mon arme préférée, celle-là. Bon tir, bonne précision, et bim! Couché. Assez pointé là, au mauvais moment. Au mauvais endroit. Bon, ça fait du bien de changer un peu d'animal, parce qu'après avoir, après encore avoir loupé un renard, une élan qui se présente là, ça fait toujours du bien de faire un beau spécimen. On voit bien l'impact de bas, là. Ah bah oui, forcément. 355 kilos. Vertèbre cervical 3. Poumon droit. Pourquoi pas. Yeah man, very good. Bon bah voilà. Bon, bah... Je vous dis une ellipse, et puis au prochain animal qu'on verra, peut-être que ça soit un renne, ou un ours, ou encore un renard. Je sais pas. Allez, à tout à l'heure les amis. Alors les amis, je vais vous faire voir le renne qui est juste là. Je pense que pour la plupart, ils l'ont vu. Voilà, il est là le renne. Il est là. C'est une femelle. Bien sûr, c'est un animal que j'ai pas beaucoup chassé, que je n'ai pas beaucoup... Que je n'ai pas beaucoup chassé, que je n'ai pas beaucoup repéré. Parce que... Cette map là, je sais pas. Je suis pas beaucoup plus intéressé que les autres... Que les autres maps... Voilà. On est là. Voilà. Allez, c'est parti. On va pas perdre de temps. Tu vas arrêter de me faire la misère pour la vidéo, là. S'il te plaît. Alors, bien sûr, le renne, il a un autre surnom. Tapé sur Google, renne, et on l'appelle aussi le... Je sais plus comment... Ouais, voilà, c'est ça, le caribou. Voilà. Son surnom du renne, c'est le caribou. En Alaskar, il l'appelle le caribou. Voilà. Donc, là, je le vois pas trop. Ouais. T'es en bug, mais merde. Non, mais c'est quoi t'essayes de dire, là ? T'es pas si où, là ? Bon, ça se passe comment ? Ça se passe que... Est-ce que je peux te tirer, ou pas, là ? Bon, tu te fous de ma gueule ? Bon, ben, je vais venir te chercher. Parce que, apparemment, t'as pas l'air de bouger. Genre... Non, mais... Je le signe. Genre, je te tire dessus, et t'es pas morte. Ok. Ben, écoutez, les amis. Ça va être de la tract, hein ? Bon, je vous dis à tout de suite. Bon. Eh ben, ça a été... Ça a été un peu long, quand même. Mais il est là, le caribou. La petite femelle. Voilà. Voilà. Je le touche où ? Ah ouais. Juste à côté du poumon. Eh merde. Il est mort, là. Ah oui, homoplate. Ah ben oui. Le poumon, il était juste à côté. Eh merde. Bon, c'est pas grave. On a retrouvé mon caribou. Le renne. La femelle. Eh ben, voilà. Allez. Je pense faire un dernier animal. Le dernier animal que je trouve. Alors, ça peut être soit du chevreuil, soit de l'ours, ou... Soit du renard, ou encore du renne. J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, je vous laisserai sur cette fin de vidéo. Voilà. Et moi, je vous dis... À tout à l'heure. Eh bien, voilà les amis. Alors. J'ai un élan qui arrive. Un élan mal. De ce côté. Il est par ici, là-bas, là. Après, je ne le vois pas. Bon, on va l'attendre. Toujours pas vu de renard. Je pense que je vais peut-être vous quitter sur ce dernier animal. Je pense que c'est même sûr. Je ne vais pas perdre de temps là-dessus. D'accord. D'accord. Voilà. Il est là-bas, le mal. Il est là-bas, le ppr. Je vais essayer de le scanner. Eh bien, non. Ne fais pas de mi-tour. Viens là. Si tu fais de mi-tour, alors ça ne va pas le faire. Tu viens ou ça se passe comment, là ? Alors, l'élan. Et il est là-bas. Voilà, il est là-bas. Et, et, et. Oui ! Oh là là. Oui, allez, viens, mon gros. T'es un petit mal, mais c'est pas grave. Alors, po, 390 à 520 kilos. Score entre 95 et 170. Ouais, t'es un bébé, quoi. Non, c'est pas grave. Allez, amène-toi. Et nous, on va se quitter sur cet élan. C'est magnifique. L'animal préféré de Hanunaki 17. Moi, je trouve ça une très belle espèce. Mais, pour moi, mon espèce préférée, c'est le Wapeti de Roosevelt. L'élan, j'en fais pas. Pas spécialement... J'en suis pas spécialement amoureux, quoi. ... ... ... ... Bon, on va se retrouver les amis. Et moi je vous dis à tout à l'heure. Et en plus il fait demi-dour. Allez, à tout à l'heure les amis. Et bien voilà les amis. Cette vidéo va, je pense, s'achever ici. Sur cet élan. Voilà, j'avais fait corps intestin. Et la deuxième bache, je l'ai rattrapé. Là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et bien voilà, ça m'a fait plaisir. En tout cas, cette arme reste quand même une belle arme. Très magnifique, très puissante. C'est même sûr et certain. Ce que je trouve, c'est qu'elle est largement mieux que la nausula. Donc voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Et on se retrouvera sur The Hunter. Pour une prochaine vidéo. Voilà. Et moi je vous dis de passer de bonnes vacances à vous. Et puis sinon, à très bientôt. Et puis amusez-vous bien. Et puis je vous dis, bonne fête nationale à vous. Et puis on se retrouve très bientôt. Pour une prochaine vidéo. Voilà. Salut les amis. Salut salut. Salut les amis.